bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un gros coup de coeur pour un livre moi qui m'a fait beaucoup de bien parce que magnifiquement écrit une écriture mais vraiment très poétique avec des mots qui qui vous enveloppe qui font du bien et et malgré un fond d'histoire qui peut paraître triste un roman que j'ai trouvé extrêmement lumineux et c'est le dernier roman de lucien suel qui s'appelle rivière qui est paru aux éditions court toujours voilà je vous montre la couverture comme d'habitude alors je vous disais ce roman au départ on pourrait se dire voilà c'est une histoire triste parce que c'est l'histoire de jean baptiste rivière jean baptiste rivière en fait c'est un veuf il a perdu son épouse claire qui malheureusement est partie très jeune et et en fait il nous parle il nous parle d'elle il nous parle de son histoire d'amour des moments partagés il partage avec nous c'est ses souvenirs leurs rencontres les étés les vacances qu'ils ont passé et et leur vie au quotidien donc c'est vrai qu'on pourrait se dire là c'est triste et en même temps à la fois effectivement il ya de la tristesse il ya de la nostalgie on sent le manque de jean baptiste parce qu'il ya un amour profond mais vraiment extrêmement fort qui le liait à claire et en même temps j'ai trouvé que c'était un roman déjà un très beau roman d'amour finalement dans dans ses pensées dans le souvenir qui garde d'elle dans dans sa façon de vivre encore avec elle malgré l'absence je trouve qu'il ya un message d'amour qui est incroyable et puis ce roman il parle aussi de plein d'autres choses c'est c'est les petits plaisirs de la vie comment en fait on peut être heureux avec les petits plaisirs de la vie par exemple jean baptiste aime énormément jardiner il aime les plantes les fleurs il aime son jardin c'est aussi un roman qui qui va nous parler en fait de de la solidarité humaine on le sent il n'a pas de il n'a pas d'enfant et en même temps on le sent très inquiet de ce qu'il va laisser de de la terre comment cette terre va être transmise aux générations futures et puis ce besoin aussi qu'il a à un moment pour reprendre goût à la vie de de cultiver les relations avec les autres la solidarité avec les autres avec des gens qui ont peut-être plus besoin que que lui et vraiment c'est un roman moi que j'ai trouvé extrêmement lumineux très positif voilà c'est 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 un roman qui mis à l'honneur le travail de la terre le travail manuel voilà j'ai trouvé vraiment c'est il m'a beaucoup touché ce roman je vais pas vous en dire plus parce qu'il ya plein d'autres choses qui qui est abordé dans ce qui sont abordés dans ce roman mais comme on reçoit lucien suel jeudi prochain à la librairie à 19h on en parlera avec lui on rentrera un petit peu dans le détail en tout cas je vous recommande cette lecture parce que dans ce roman lucien suel nous montre la qualité de son écriture une écriture très poétique j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant aussi parce qu'il confronte un petit peu le monde moderne d'aujourd'hui avec avec le monde on va dire manuel cette espèce de confrontation qu'il ya entre la nouvelle technologie et le travail manuel et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant et puis voilà c'est un très beau roman comme je vous disais d'amour avec des mots incroyables la preuve en est c'est tous les passages qui m'ont énormément plu donc il y en a beaucoup c'est très poétique vraiment c'est un roman qui est très court mais qui est très 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 nonce parce qu'en fait sous une forme un peu minimaliste il va à l'essentiel et il nous dit des choses extrêmement fortes et il y en a plein du coup à chaque page et et c'est vraiment passionnant c'est vraiment une lecture et puis alors moi j'ai trouvé puisque je l'ai lu plusieurs fois pour pour préparer la rencontre de jeudi prochain à chaque nouvelle lecture je découvrais une nouvelle chose enfin bref un texte très riche je serai ravie d'en discuter avec vous donc n'hésitez pas à me demander quand vous passez à la librairie et sinon rendez vous avec lucien suel jeudi prochain donc le 28 à 19h à la librairie pour une rencontre et une séance de dédicaces pour son dernier roman donc rivière paru aux éditions court toujours je vous représente cette magnifique couverture et je vous souhaite de bonnes lectures